Bonsoir et bienvenue chers téléspectateurs de la DZCV, ravis de vous retrouver encore une fois dans cette émission La DZCV est un club mythique, le prince de la coupe du Sénégal La DZCV est en 13 journées, la DZCV a 23 points Donc aujourd'hui, on a vu le terrain de l'équipe, le terrain de l'équipe, l'entraînement La DZCV est un club de l'équipe, l'entraîneur et le joueur de l'équipe Leur de l'équipe, c'est la DZCV La DZCV est un club de l'équipe, l'entraîneur et le joueur de l'équipe La DZCV est un club de l'équipe, l'équipe de l'équipe, la DZCV a 23 points entre les journées, le bilan est-ce que l'Unimal est en plus de points que ça mais c'est vrai qu'on a que le championnat n'est pas terminé la phase avec le champion on peut dire qu'on a un sentiment de satisfaction mais la première place c'est anecdotique ça ne veut rien dire c'est parce qu'on ne sait pas que le championnat ça ne veut rien dire c'est anecdotique mais on a encore le championnat pour mettre le jeu parce que le championnat sénégal pour mettre le jeu il y a presque 5 équipes qui peuvent être champion à la fin du championnat donc rien n'est encore joué, on a encore le championnat pour être champion objectif c'est d'être champion à la fin de l'année c'est l'objectif donc du club et on fera tout pour être champion à la fin de l'année Jeraf, on n'a pas encore enregistré de défaite j'ai fait 5 victoires 8 matchs nuls est-ce que c'est satisfaisant déjà ? on a regardé le nombre de matchs nuls mais aussi le nombre de victoires à l'extérieur 4 victoires à l'extérieur 4 victoires à l'extérieur ça veut dire que l'équipe voyage bien et ça c'est depuis l'année dernière c'était même en groupe de Sénégal en championnat on a gagné beaucoup de matchs difficiles à l'extérieur ça veut dire que nous on voyage on voyage bien donc ce que vous savez c'est que c'est qu'il y a le nombre de victoires c'est qu'il y a le nombre de victoires on a du mal à gagner là-bas donc il faut qu'il y ait des matchs nuls il faut que l'on ait donc il faut qu'il y ait qu'il y ait le nombre mais il faut que l'on ait l'analyse le staff et la direction sportive parce que si on termine sa phase il faut faire une évaluation il faut savoir pourquoi nous à domicile on a gagné est-ce que il y a la qualité de la pelouse mais aussi la pression du public parce que le public du giraffe est très exigeant ça ne sert à rien de mettre la pression sur l'équipe sur les joueuses d'autant plus que l'équipe est dans une bonne position donc souvent il y a une support et il y a une pression positive mais pas une pression négative donc de mettre la pression ça ne sert à rien il faut que nous l'encourager jusqu'à la dernière minute c'est ce que je veux dire de gagner des points à l'extérieur c'est important parce que quand tu vas à Pekin tu vois qu'il y a un public qui est derrière il y a une pression positif sur l'équipe ils supportent leur équipe jusqu'à la dernière minute nous aussi sur l'eau nous aussi nous soutenons et nous soutenons pour gagner des points grâce au public la qualité du terrain même s'il y a eu des améliorations par rapport à l'année dernière vraiment il y a eu un travail qui a été fait par les directions de Gorée et de Daraf pour que le terrain soit pratiquable il est pratiquable mais on doit pouvoir améliorer la qualité de la pelouse c'est vrai que l'équipe est invaincue comme Ninka c'est une satisfaction parce que c'est toujours bon pour le moral mais on aurait aussi voulu si le match nous libérons et nous nous avons transformé en victoire c'est vrai le Daraf a recruté déjà un entraîneur qui était là champion du Sénégal en 2018 Malik Daff Malik Daff a été fait l'objectif de la première parce qu'on a vu beaucoup de recrutements et des recrutements qui ont expérimenté on va parler de M.E. Tendeng Ababa Karsar Djeju il y a vraiment beaucoup de jours avec des prêts comme Aliou Souane le recrutement de Malik Daff n'est pas anodin parce que Malik Daff avant qu'il quitte ici il avait déjà fait 5 ans ici et c'est rare qu'un entraîneur au niveau du Daraf ait fait 5 ans donc ça veut dire qu'il y a une ligue qui a été fait et qu'il y a aussi qui a été fait donc c'est important aussi le recrutement qui a été fait il maîtrise l'environnement de l'équipe il connaît aussi très bien les dirigeants donc il y a une relation qui a été construit ici depuis des années avec les dirigeants de ce club et les supporters aussi de ce club donc c'était important qu'ils aient fait l'entraînement et qu'ils aient fait c'est un gagneur donc son recrutement n'était pas anodin c'était par rapport à l'objectif du club de nous attirer à atteindre aussi son objectif la direction sportive on va parler un peu des objectifs au niveau des coupes le prince de la coupe du Sénégal est-ce qu'aujourd'hui le prince est-ce qu'il y a encore pour conserver sa couronne ? oui mais c'est vrai donc la coupe je ne sais pas ce qui s'est passé lors de la finale la coupe du Sénégal je suis au final donc la coupe du Sénégal on parle un peu du championnat le championnat sénégalais aujourd'hui les stades sont vides mais là les diraves jouent à guichet fermé pratiquement est-ce qu'après la fermeture prochaine du stade les diraves n'avaient pas aussi vraiment pour ses supporters parce que les diraves ne sont pas les diraves mais est-ce qu'ils sont avec les stades mais ils ne sont pas les diraves non pour moi ça ne pose pas de problème les diraves peut-être jouer un match à guichet fermé c'est le cas aussi d'autres équipes comme surtout comme Pekin Casa championnat depuis 2-3 ans il y a des équipes qui sont populaires et vraiment nous avons fait nous parce que il y a des matchs dans les stades dans les fesses donc ça veut dire qu'il y a un bel regain de popularité au niveau des stades au niveau de ce championnat et ça aussi nous avons fait c'est vrai qu'à un moment donné peut-être qu'on sera amené à aller dans un autre stade mais il y a aussi d'autres possibilités mais dans tous les cas les supporters nous avons fait des supporters qui sont déplacés donc nous avons aussi l'équipe qui est top donc nous nous avons tous les groupes qui sont aujourd'hui nos supporters ont été les supporters qui ont été les supporters qui ont été les équipes qui ont été les supporters qui ont été mobilisés pour pouvoir atteindre notre objectif madame l'objectif c'est déjà des titres mais aujourd'hui nous n'avons pas de dire sans pour autant parler un peu de la direction à savoir Cheikh Ahmed Tidjansek un ancien du club et aujourd'hui qui a bas un travail considérable parce que il y a une équipe un terrain d'entraînement parce que Dau accrochait après la finale de la Coupe du Sénégal l'objectif premier c'était d'avoir un terrain d'entraînement mais effectivement parce que moi je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas en fait le président c'était de dire que moi je n'ai pas pour gagner des titres parce que tous les titres je suis peut-être pour exploiter le patrimoine qui était notre ancien donc le patrimoine et il commençait à ce que il y a un terrain d'entraînement avant Daraf devait louer des terrains de la Casse Sacré-Cœur ou de la Coupe du Sénégal maintenant il y a un terrain il y a une heure d'entraînement après petite catégorie donc enchaînée donc ça joue sur les performances de l'équipe aussi donc les performances donc ça c'est hyper important au-delà de ce terrain d'entraînement espace le nouveau siège et incessamment on va démarrer les travaux pour construire le nouveau siège et au niveau de l'ancien Cœur Daraf il y aura aussi un projet immobilier pour permettre après que la Daraf retrouve l'autonomie financière donc tout ça c'est important de gagner parce que le fait de gagner c'est que le club continue à exister parce que le sportif peut dire une équipe de football un club de foot c'est le sportif qui lui permet de continuer à exister mais au-delà des résultats sportifs il faut aussi que nous puissions développer le patrimoine que nous avons ancien donc le et et l'équipe aussi qui est autour de sa personne donc c'est ça 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 parce que le travail de Désis c'est ça quelques années donc aujourd'hui nous nous remercions parce que aujourd'hui quand il y a des sponsors intéressés de la Ligue 1 même si il y a une équipe c'est parce que aussi il y a un match en direct par la Désis et ça nous nous sommes encouragés donc nous nous félicités on a dit que Désis nous sommes en direct plus d'un match par semaine il faut demander ça à la direction surtout madame Ndiaye et Moucher Ndiaye et Moucher Ndiaye et Moucher Ndiaye vraiment ils peuvent par week-end donc ils font deux ou trois directs parce que souvent les matchs championnats sont des derbys donc si on a une journée deux ou trois derbys alors si on a deux ou trois derbys par week-end deux ess peuvent être diffusées mais maintenant on a une talk avec les frères et les Etats-Unis ils vont suivre le championnat ils vont suivre à travers nos chaînes mais surtout à travers la 2S ils vont suivre le professionnalisme mais ils vont aussi permettre de développer le football local le président nous nous avons les autres membres de cette équipe du moins toujours dans Inside Giraffe Giraffe et merci aussi à Seine Bouffal pour le maillon vous avez vu la qualité de ce maillon le Giraffe aussi a des maillons qui sont vendus comme des petits pains c'est vrai que c'était un objectif le merchandising c'est important parce qu'il y a aussi une rentrée d'argent pour le club ça nous permet de financer certaines activités du club et les supporters sont très attachés au club d'ailleurs j'en profite pour leur annoncer que bientôt les nouveaux maillots ils vont dans quelques jours on commencera peut-être à les commercialiser donc le Giraffe est parti aussi des rares clubs qui ont des antennes dans les régions parce qu'on a vu les entités de Giraffe au niveau de Louga mais aussi au niveau de Barnier lors de la finale de la Coupe du Sénégal l'autre ou c'est une particularité de cette équipe ? On sait que les Giraffe sont peut-être de Dakar mais les Giraffe c'est Giraffe du Sénégal parce qu'on a des supporters FIP il y a des sections de Richard Toll il y a des sections de Thies souvent quand les Giraffe se déplacent les sections ils ont le déplacement de l'équipe donc c'est important parce qu'on en a un peu partout à travers le Sénégal ils sont des supporters de Giraffe après ils ont créé une section de supporters moi ça a une jeu finale donc on a une section un peu partout à travers le Sénégal pour mieux participer à la fin Phase retour ça sera un peu compliqué pour l'équipe de Giraffe qui va commencer déjà par un match en déplacement au niveau de Gédiéouaï et Gédiéouaï c'est une équipe très dure à jouer et très difficile à jouer du côté du stade Amouroubari ce sera un match très 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 difficile parce que Gédiéouaï c'est une bonne équipe et c'est une équipe aussi qui a été mise dans de très bonnes conditions par son président ils ont de bons joueurs comme Nimaïba ils ont aussi des prétendants aux titres à l'image de Pekin de Tenguec FC de Gorey de l'U.S. Gorey et puis de Dakar Sacré-Cœur donc ils ont aussi l'équipe qui a dit rien de jouer il faudra que le jour J être prêt pour essayer d'avoir un résultat positif là-bas merci merci beaucoup président on passe vraiment aux autres acteurs dans ce Inside Giraffe toujours pour vous dans votre émission La Ligue Chez Vous avec le monde dans ce Améd Nia tu as beaucoup des jours que tu aies que tu aies déjà ce qu'il te plait et tu as l'équipe accueillie bon tout d'abord je remercie le bois et tout bon quand tu as … … … … … … … … C'est une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est une équipe 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 de l'équipe. C'est une équipe de l'équipe. C'est une équipe de l'équipe. C'est une équipe. C'est une équipe de l'équipe. 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 C'est une équipe. de l'équipe de l'équipe. C'est une équipe de l'équipe. C'est une équipe. C'est une équipe de l'équipe. C'est une équipe de l'équipe. C'est une équipe de l'équipe. C'est une équipe. 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 C'est une équipe de l'équipe. C'est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe. L'équipe a besoin de l'équipe. est-ce que ça ne sera pas un avantage. pour vous ? et les joueurs. seront plus libérés. Je pense qu'est une équipe. pour essayer de l'équipe. et de l'équipe. jouer à l'équipe. et de l'équipe. et de l'équipe. C'est une équipe. et de l'équipe. C'est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe. Il faut donner des filles à sa position. Je ne sais pas comment il faut le faire. Il faut que j'y ait beaucoup de joueurs. Je suis très gentil. J'ai beaucoup de joueurs. Qui est-ce de l'équipe de Dougal ? Est-ce qu'il est contre Stade de Mour ou contre l'équipe ? Qui est-ce de l'équipe de Dougal ? Qui est-ce de l'équipe de Dougal ? En tant que défenseur ? Qui est-ce de l'équipe de Dougal ? Qui est-ce de l'équipe de Dougal ? Parce qu'on a des joueurs qui sont venus d'un coup. Mais il faut que les joueurs ne se trouvent pas. Je ne sais pas si c'est que les joueurs ne se trouvent pas. Ce sont des joueurs qui sont venus d'un coup. Et les joueurs qui sont venus d'un coup. Je ne sais pas si c'est que les joueurs ne sont pas venus. Jouer Djaraf avec les supporters, déjà Mimga et les supporters du Barri. Mais la qualité des supporters de Djaraf, est-ce que c'est différent de ceux du Kaza ? Oui, il y a des différences différentes des gens. Est-ce que les gens, de l'on se retrouve bien, tout le fait que les gens ont venu, car ils nous ont venu, mais ils ne sont pas venus d'un coup. Et ils ont venu. Parce que... Ils aiment les yeux de l'autre, ils souffrent. Parce que même, ils ne se disaient pas plus de problèmes. Ils ont venu. Je ne sais pas les Jacky. Non, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. A la fin de la saison, est-ce qu'ils continuent au niveau du championnat au Sénégal ou s'expatrient ? Pour moi, je n'ai pas eu le temps. Je suis à Barcelone parce qu'on ne sait pas. Je n'ai pas eu le championnat. Je n'ai pas eu le championnat. Je n'ai pas eu le championnat du championnat du Sénégal. Vous avez déjà vu la diffusion du match du Sénégal ? Non, le Sénégal, je suis content de vous dire. Je me rappelle que j'ai eu le championnat du Sénégal de la Coupe du Sénégal. On a eu le championnat du Sénégal. On a eu le championnat du Sénégal. Je suis à Barcelone, je suis à Barcelone. Je suis à Barcelone. Merci de l'avoir suivi et bien sûr des programmes sur la 2S TV. Voilà, c'est particulier pour moi. Je suis allé le滿our de mes amis. Qu'est-ce qu'en fait ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Comme Fatima ! Tu viens de le faire. Je veux tout faire. Sous-titrage Société Radio-Canada